Et coucou à tous Donc voilà Donc on se retrouve pour ce petit Best of Qui sera composé a priori Que de 4 extraits Et du coup c'est le Best of qui est issu Du Lichess numéro 7 ou 6 je sais plus En fait du Lichess numéro 7 Voilà et donc du coup C'est parti et donc On va immédiatement commencer Par Par une petite escroquerie Voilà Bon donc en fait ici Je perds la dame Donc du coup ici Je suis à moins 3 points Vous aurez sûrement entendu Un bruit de moto Qui passe dans la rue Bon et du coup Ici évidemment Et voilà Et c'est à ce moment là Du coup ici Que je récupère Une dame La fameuse dame Et voilà Et maintenant Et maintenant Tout va pour le mieux J'ai donc Et voilà Et du coup Evidemment Et mon adversaire Abandonne Et d'ailleurs Je sais plus ce qui s'est passé La partie suivante Mais C'est parce qu'en fait Et je crois bien Qu'il a bien aimé Ah non 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 pardon Que je raconte des bêtises En fait je crois Que cet adversaire là En fait Il n'a pas voulu faire de revanche Ok Du coup On va évidemment Passer à la suite Des événements Et c'était Ici Et ici donc Je vous laisse Du coup Et trouver Le meilleur coup Et non C'est pas ça C'est pas fou Prends H6 Ah oui Dame Prends dame En effet Donc Et Comme Comme quoi On peut louper On peut louper Des tactiques Élémentaires Mais L'avantage C'est que L'adversaire Peut aussi Ne toujours pas S'en rendre compte La preuve En image Et voilà Et du coup Evidemment Dame Prends dame Qui gagne Evidemment La partie Et Si vous avez envie De voir Si je dis vrai Et bien Vous n'aurez Du coup Qu'à regarder La vidéo De Evidemment L'HS 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 Numéro 7 Evidemment Ça me fera Evidemment Très très plaisir Et Evidemment N'hésitez pas Du coup A mettre un pouce Vers le bas Sur l'HS Numéro 7 Et D'un donné Que je vous ai Conseillé Evidemment De Et de regarder Et de regarder Cette vidéo Du coup Après Je ne sais plus Où est Après Ce que j'ai marqué Ah Pardon Oula Vous n'avez rien vu Vous n'avez rien vu Je suis sûr Que vous n'avez rien vu Donc Evidemment Ne revenez pas Evidemment En 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 Arrière Pour qu'il y ait Evidemment De la triche Voilà Donc Ici Du coup D'abord Premier élément De la position Ici A observer C'est qu'ici J'ai Une tour En plus Voilà Et Tout ça Pour vous expliquer Toute la finesse La petite combine Que j'ai faite Donc Ici Donc C'est à Donc à mon adversaire Du coup Ici De jouer Et Ici Donc Il joue Donc Dame En G5 Et Et Ici Donc Evidemment En sachant Evidemment Ici Qu'il menace Evidemment Un Mat En G7 Et du coup Ici Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous Jouez avec les noirs Donc Que je vous laisse Trois secondes Trois Deux Un Oh mince Je laisse Une dame En prise Et en fait Non Parce qu'en fait Sur tour Prend dame Je reprends Avec ma tour Et je force La dame blanche A revenir En C1 Et du coup Evidemment C'est ce qui se passe Voilà Et donc Evidemment Evidemment Roi prend tour Le coup Complètement forcé Et du coup Ici Donc Je me retrouve Avec cette position Du coup Avec une tour En plus Alors que Alors que La position Initiale Bon Voilà Du coup Bon Voilà Et Hop Voilà Ok Et alors Du coup Que la Alors du coup Que la position Initiale Evidemment Était Un peu plus Compliquée Voilà Et donc Et que du coup Bah ça En fait C'est évidemment Une petite Une sorte de leçon En fait Et à retenir C'est que Quand vous avez La possibilité De transposer Dans Et dans une finale Que vous êtes sûr De pouvoir Gagner Evidemment Il ne faut pas Hésiter Du coup Après que J'ai noté 57 minutes 34 En fait En plus Ce que vraiment Et que je ne sais Absolument plus Ce que c'est C'est évidemment Très professionnel Ah oui Je me rappelle Voilà Et en fait Et ici J'ai du coup Et mon adversaire Qui aime bien La torture Psychologique Bon Parce qu'en fait Evidemment Il faut évidemment Différencier La torture physique De la torture psychologique Parce qu'en fait Evidemment Que tout le monde sait Ce qu'est la torture physique Enfin Au moins Je pense Au moins On a au moins Entendu parler D'un jour Mais Que la torture psychologique C'est pire Explication Après Le prochain coup Des plans Oui Et que c'est parce qu'en fait Et que c'est parce qu'il est là En fait Et que dans la vidéo Je vous laisse Je regardais juste Du coup Et mon Logiciel De capture Vidéo Pour Évidemment Regarder Le minutage Ah voilà Et donc Voilà Et donc ici Et les plans Du coup On jouait Dame D4 Après Une intense Réflexion Et c'est pour ça Que je dis Torsure psychologique Bon Et que c'est parce qu'encore S'ils auraient joué Dame D4 Après Une à deux secondes Là Que je me serais dit Bah non Aucune torture Mais que là Après autant de temps De réflexion Alors que Évidemment Le simple cavalier B6 Échec au roi Et donc Qui prenait la dame Au prochain coup Était évidemment Beaucoup mieux Parce que Alors Voilà Alors juste Bon Alors évidemment Aucune moquerie Évidemment De ma part Mais Juste pour le plaisir Je vais juste Regarder Combien de temps A pris mon Adversaire Pour 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 jouer Dame En D4 Voilà Donc ici Ah non Bon Et c'est parce qu'il Évidemment Et qu'il faut d'un Que je joue Mon coup Alors il me semble C'était à 2 minutes 22 Ah non A 2 minutes 23 Ok Donc ici du coup 4 minutes 2 secondes Et 7 centimes Voilà Et donc du coup 14 secondes Enfin Exactement 13 secondes Et quelques Pour 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 du coup Jouer ce coup Mais Mais bon Après Après Que les Blancs Enfin Enfin C'est pas trop fait Et que je tiens quand même A le souligner Et C'est Parce qu'ils ont très très bien joué Avant que ce soit moi en fait Qui ai très très mal Mal joué C'est possible Et c'est Alors en fait C'est En fait Que cette position Est Issue Issue Non Issue D'une Sichelaine Nasdorf Où les Blancs Ont du coup Jouer F3 Au 6ème coup Et Je pense Qu'il faudrait Que je la travaille Voilà Et sur ce Je vous dis Au revoir Et je vous remercie Du coup Evidemment D'avoir regardé Cette vidéo Et n'hésitez pas Evidemment A mettre un commentaire Ou un pouce Vers le bas Voilà Voilà Au revoir